bonjour à tous je vais vous présenter donc ce jeu comme vous pouvez voir le titre c'est Tomb Raider 2013 le dernier qu'ils ont sorti donc je vais vous faire une petite vidéo sur ce jeu vous allez voir une question graphique et super joli donc c'est un jeu pour les plus de 18 ans ou 18 ans minimum donc nous avons lancé ça donc je vais faire une nouvelle partie parce que j'ai fait déjà le jeu à 100% je l'ai déjà fini et donc j'ai fait une deuxième partie j'ai commencé une deuxième partie mais je recommence une nouvelle partie allez vous pour voilà donc je commence une nouvelle partie donc je vais la faire en facile parce que avec le l'appareil de moi c'est pas facile donc je vous laisse regarder un petit peu ces images c'est l'aventure qui m'a trouvé dans les 20 temps les plus sombres quand votre vie vous abandonne il y a toujours quelque chose quelque chose qui vous maintient en vie quelque chose qui vous pousse à avancer c'est ça c'est c'est Non ! Alors comme vous pouvez voir les visages sont vraiment très jolis. Je trouve que c'est assez facile comme jeu, enfin assez facile. Le gameplay il marche très bien, on n'a pas de problème pour trouver nos touches, il n'y a rien et tout. C'est pas comme celui qui avait d'avant. Un petit peu qu'on avait la caméra qui bouge un peu dans tous les sens. Franchement il est très sympa. J'ai l'impression que ce jeu avant tous les Tomb Raider c'était EDIOS qui l'est posé. Et maintenant on est plus sous EDIOS. Donc on va falloir qu'on s'en fuit de cette caverne. Mais on va avoir pleine surprise, je vais en dire pas plus. Donc on est plus... ... ... C'est parti. C'est parti. Il n'y a qu'un pieu, il faut qu'elle tombe dessus. C'est bien une femme, dès qu'il y a une connerie, c'est pour elle. Il n'y a qu'un pieu. C'est parti. Donc là, elle est un peu malade, un peu blessée, on va dire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors comme vous pouvez voir, il y a un peu de squelettes. Alors dans pas mal de scènes, on voit des squelettes, des bras, des jambes. C'est sympathique. Donc cette scène-là, c'est bon, elle reste bien une fois que je la fais parce que la vidéo, j'ai voulu la faire, je l'ai loupé. Donc j'en refaisis une vidéo. Donc je commence à me connaître un peu par où il faut passer. On passe dans la faille. Et voilà, on est dans le noir. Donc, hop là, voilà. Donc là, on monte ici, on allume ça, on recule parce que... Non, vous avez... Voilà, et on recule. On m'a l'avis, elle aura jamais une gamine. Du coup, mais ce qu'il y a le ventre, c'est fini pour elle. Donc là, on saute là-bas. On saute là. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, ça y est, il y a tout à l'attraper. Et on s'échappe. Non, je ne reviendrai pas. Ah oui, me fracasser, je me casse. Alors, comme vous pouvez regarder la qualité des graphiques des flammes qui courent sur les rochers, c'est vraiment super bien fait. Bon, je vous rassure, le jeu n'est pas tout le temps sombre comme ça dans... Tout le jeu n'est pas comme ça. On n'est pas tout le temps dans une grotte. Donc, on a l'internet de survie aussi. Voilà, c'est encore état. Vous voyez, ça vous permet de vous dire ce qu'il y a à détruire. Voilà. Donc, on a une petite torche encore une fois, elle. C'est bien une femme. Elle ne fait pas attention. C'est pas tout le temps que ça s'éteint souvent. Donc, on rallume notre torche. Voilà. Donc, ça on allume ça. On allume ça. Voilà. Voilà. C'est vrai. C'est bon. Et là, on va mettre le feu. Allez, on allume ça. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais éteindre ma torche. Non, je ne vais pas éteindre ma torche. D'accord. Bon, je ne vais pas l'éteindre. Et là, je vais l'éteindre. Non, à l'accord. Je ne vais pas l'éteindre, on l'éteint pas. Et hop. Voilà. Et regardez ce qu'il va se passer. Et oui, il y en a un qui est tombé à côté. Donc, on remonte. Il tombe bien avec ma torche. Je m'en remonte. Voilà. Je la garde. Et là, on pousse ça. Et on va sortir de là. Mais... On ne va pas sortir de là sans problème. Hop là. Ben oui. Voilà. On y est. Hop. Ça commence bien. Je vais passer par là. Mais non. Et puis là, ben voilà. On est là pour moi. Ah ben encore lui, là. Voilà. Ça prendra. On m'a un bt. On m'a un bt. Allez, vite, 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 vite. Allez, on monte, 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 on monte. Allez, on boit de la lumière. On est au bout. Et voilà. On est sorti. Elle est un peu essoufflée, mais elle s'en est sorti. Je pense qu'elle pourrait aller se laver un petit peu aussi. Vous pouvez voir la qualité des images. C'est vraiment très joli. Ce jeu est vraiment joli. Donc, nous, nous venons faire le prologue. Donc, il faut bien espérer, parce que nous, nous avons toujours quelque chose à ramasser. Donc là, bien sûr, on n'a aucune arme, on n'a rien. Bien sûr, on n'a rien. Tu n'aies pas peur. Tu ne tomberas pas. Tu tombes. Tu ne meurs jamais. Tu es vis-à-vis que tu n'es jamais morte. Voilà. Allez, on continue. Donc, on saute avec... Ah ! On allume, on éteint nos... On allume notre feu, notre torche. Avec X. Et là, et là, et là... Qu'est-ce qui va nous arriver ? Un avion écrasé. Bon. Allez. 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 ... 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